Depuis plusieurs mois, des étudiants éducateurs spécialisés de l'affaire Thèse d'Avion mènent une enquête sur le territoire de l'agglomération. On a un petit questionnaire pour parler un petit peu de votre bien-être. Est-ce que quelques personnes seraient disponibles pour rentrer avec nous ? Du coup, le questionnaire, ça prend deux petites minutes et c'est anonyme. Un questionnaire anonyme pour faire un état des lieux en matière de santé communautaire sur les communes de Saint-Angoël, Bulli-le-Mine et la grande résidence de Lens, Vendin-le-Vieille et Loison-sous-Lens. On a axé nos questions sur l'âge, le genre de la personne, sur son point de vue sur la santé, comment elle, elle perçoit la santé. Et on a fait ça sur toutes les communes et ensuite on a pu comparer, voir si dans une commune, il y a telle ou telle réponse qui ressort plus et voir s'il y a des besoins. On avait préparé un entretien, une grille d'entretien pour pouvoir cibler ce que l'on attendait de l'enquête. Le but ? Comprendre comment les habitants perçoivent leur état de santé, mais aussi leur bien-être. Nous, sur le site d'Avion, la Fertesse d'Avion, c'est d'être dans une logique de réponse aussi à la fois aux préoccupations du territoire, c'est du gagnant-gagnant, c'est à la fois on se forme, mais en même temps on se forme grâce et avec le terrain, on parle surtout des savoirs expérientiels des étudiants, qui fait que de fait, demain, ils seront tout à fait en capacité pour mener des enquêtes de terrain, des diagnostics et effectivement, ce module de formation participe à la certification des éducateurs spécialisés. Après avoir récolté 110 questionnaires, les étudiants doivent analyser leurs résultats. Je pense qu'on n'a pas eu de grosses difficultés, on a été confrontés à des refus forcément, mais on n'a pas eu de gros refus très durs à accepter, donc je pense que dans l'ensemble ça s'est plutôt bien passé. Après on remarque qu'on touche à un sujet qui est assez sensible et du coup les gens sont assez réservés sur le sujet de la santé en règle générale. On était quand même un petit peu surpris des résultats qu'on a eus, on ne s'attendait pas forcément à ça. Globalement, ça revient positif. La plupart des personnes se considèrent en bonne santé. Après, comment on se considère nous en bonne santé et comment on l'est réellement ? 40, c'est le total. Eh bien on peaufine notre présentation pour le deuxième copil qui aura lieu à la cale. On ajuste, on continue d'analyser, on est sur notre phase d'analyse en ce moment, donc voilà. Une aide précieuse pour l'agglomération qui souhaite travailler au plus près de ces communes. Le choix s'est porté sur la Fertesse parce que c'est une école d'éducateurs. On s'est dit que des travailleurs sociaux, ce serait très intéressant pour aller à la rencontre d'habitants. Et une école qui a aussi fait des choix pédagogiques qui correspondent à ce qu'on défend nous, quand on parle de santé communautaire et autres, et puis qui forment des étudiants issus du territoire. Un territoire qui en matière de santé publique reste fragile. Il y a la désertification médicale qui est un vrai sujet. Donc on n'a pas tous la chance d'avoir des relations pour pouvoir aider, pour avoir un médecin traitant. Donc on essaye de voir au mieux avec les habitants comment eux peuvent, entre guillemets, prendre en charge leur santé, notamment la prévention. Puisque après quand c'est du curatif, forcément c'est les médecins et l'hôpital. Mais tout ce qu'on peut faire en amont pour améliorer leur santé, on essaye de voir comment on peut le faire dans ces quartiers qui ne sont pas toujours faciles pour eux et accessibles avec des médecins traitants de moins en moins présents. Les étudiants rendront leurs résultats à l'agglomération le 21 juin prochain.